Et nous avons un panda...o Très bien Le panda joue haut, le krajouter et le ozamodas joue feu Ozamodas qui joue feu Et en face le steamer qui a décidé de jouer feu aussi du coup Le steamer feu, le yop qui joue full air Et l'Eneripsa qui... Il y a plus de sang Oui ok il y a tout le mensonge effectivement Désolé Donc c'est au tour du steamer Le steamer qui va directement poser son chalutier au kak de l'ozamodas Revenir avec une aspiration sur son batiscaf L'évoluer Et par contre il va pas du tout charger son ébène au tour 1 Alors il va pas charger son ébène au tour 1 C'est...terrible Pour le coup Je trouve ça vraiment terrible De faire un tour où tu charges absolument pas l'ébène Je le trouve qu'il est ultra en retard du coup Euh...ward portail du coup qui va juste faire ses améliorations On a le kra qui va s'avancer pour enlever ce chalutier de là Et il va reculer à fond pour pouvoir charger sa punie dessus Et il va être en ébène 3 Tour du hop qui va lui charger son ébène avec un seul pugilat Il a déjà les deux ébènes chargés avec le pugilat La divine certainement la double divine sur ce tour Il reste 3 PA De quoi balancer ça un petit sort Pourquoi est-ce qu'il peut balancer là ? Peut-être qu'on en l'avertue ce serait trop tôt S'il vous sort La petite maîtrise Maîtrise d'arme Et il va s'avancer tranquillement Bah du coup là j'ai l'impression qu'on veut vraiment jouer un petit peu sur la longueur Côté empereur On va essayer d'avoir un yop qui va être ultra efficace au tour 2 Et qui aurait potentiellement 16 PA s'il a son ocre Il n'aura jamais son ocre bien évidemment Parce qu'il va se faire au moins tapoter la tronche par sabot qui sera porté par son panda Donc du coup il aura 15 PA, il aura 9 PM moins ce qu'il va manger avec l'emploi Il va être efficace Après 15 PA qu'est-ce que tu fais avec un yop ? Parce que tu peux bon, t'as 10 T'auras les doubles fractures, t'as 2 Et avec tes deux autres PA, bah tu fais pas grand chose Une intimidation s'il a porté Ou sinon il revient le gust et il passe ses 2 PA C'est certainement une famille juste avant Ou un pugilage juste avant pour des activivores c'est tout C'est vrai qu'il y a ça Et moi je suis pas ultra fan du yop R15 PA Enfin du double pa sur yop R 13 PA c'est vraiment l'idéal Pour quand tu es R Parce que du coup tu as le bon double fracture qui fait tout pile tes 13 Peut-être qu'il s'est dit que de temps en temps il se mangerait un retrait PA par le cra Une percule quelque part sur un potentiel mode tyrannique Après vu l'initiative avec le Cimmer qui vaut juste Enfin avec le cra qui vaut juste entre le steam et l'yop Il y a peut-être moyen justement de rapprocher ce yop assez facilement Sans que le cra puisse l'éloigner Et du coup profiter au maximum de ses 15 PA sans avoir forcément à lancer son don C'est euh... Ça reste quand même, ça peut faire très mal hein, mine de rien Le panda qui va juste désactiver l'ivoire de l'anyrypsa avec un etilo Il va rester par contre dans la ligne Je sais pas s'il a eu le temps de terminer son tour En tout cas il a explosé Ça c'est pas trop bon pour la rafale Parce que du coup le yop va pouvoir, bah il a le chemin Il a le champ libre pour aller éroder assez facilement ce panda war Ah et il a une déco Donc effectivement j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci de connexion Il est de retour donc aucun souci pour ses prochains tours Aucun passe tour qui va être effectué prochainement Mais effectivement on va partir sur Elu Et Rapportail qui se retrouve à ne pas pouvoir poser des bennes Parce qu'il n'a absolument rien chargé dans les tours précédents Tout ça pour passer à un chalutique Il n'a pas été si euh... Si impactant que ça Le crack il commence son tour de jeu Il s'accuite à absolu Donc il a un tour en tête La double flèche de repli Il va aller roder ses terniers ripsa La double érosive il pose en même temps son émane avec 3 paires restant sur ce crack Donc on va balancer une petite empoisonnée en plus de ça Le moins 2 sur l'ennier ripsa qui a que 41 d'esquive PM Ça passe bien C'est normal c'est un cratère Et le yop qui va se faire plaisir Qui va certainement continuer sur ce panda Avec les petites fractures qui vont tomber Le yop qui n'a pas d'autre d'ailleurs Mais euh... Il va pouvoir poser un ébène Poser l'érosion Et c'est l'emprise sur le pandawa Donc le pandawa sera pas le focus Ce sera le crat Ce qui est pas étonnant Parce que le crat c'est vraiment Celui qui mettra le plus la pression dans la compo Donc autant vraiment le mettre à mal Même si après le crat Le panda peut essayer de le sauver Mais c'est vrai que mettre la pression sur ce crat C'est plutôt bien vu C'est plutôt bien vu Du coup il part sur ce crat Le panda qui pourra pas bouger sur son prochain tour En tout cas utiliser de PM Et qui pourra pas du coup aller protéger Enfin porter ce crat On va du coup Reprendre ce dragonné mélanique Pour le reposer Avec une autre entité d'invocation On place la piqûre dessus On place double corbeau embrasé On a encore 4 PA Une ponction Pour placer un albinos Le dernier corbeau Pour pouvoir placer son ébène sur Ward Portail C'est peut-être un peu dommage Dans l'exécution Parce qu'il aurait du faire l'inverse Pour poser l'ébène sur l'Inyripsa Sachant que c'est lui qui est rodé Oui Donc il a quand même à l'étapé l'Inyripsa Mais il n'y a pas l'ébène posée dessus Malheureusement C'est peut-être Très grave en vrai Parce que je pense que ce genre de match-up Peut se jouer à très très peu de dégâts A très très peu de dégâts d'érosion Sachant qu'un ébène Vu que ça dure 3 tours C'est environ 600 de dégâts 600 de dégâts posés sur un steamer Qui va absorber Bon qui va rien absorber d'ailleurs Vu qu'il va perdre ses points de pre-tech Avant son tour Donc du coup il va se les prendre dans les points de vie Mais Globalement c'est pas sur lui Que j'aimerais avoir les dégâts Logiquement il se les prendre sur les points de boue Ah non 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 justement Qui joue pas premier Oui effectivement ça partira sur les points de vie Oui c'est vrai Donc l'Inyripsa qui va tranquillement se débuff Le Movis il tient sur son steamer Histoire qu'il puisse bouger Le steamer qui a combien de PM du coup ? Il a tous ses pairs on est d'accord Alors il a absolument subi aucun retrait PM Il est en 11-5 selon moi Et donc du coup je suppose qu'il est en 11-6 Non il est pas en 11-6 Il doit être en 13-6 13-6, 13-8 même 13-9 avec l'abyssal du coup Il a l'obnition ? Il a l'obnition Oui Ah ok Donc le steamer en FPM Qui pourra aller choper Scra assez facilement Plus de ça avec une marée Ou même une aspiration Surtout une marée Surtout une marée sur le Pandawa certainement En tout cas l'Inyripsa qui a buté le dragonnet Le dragonnet Mélanie qui était sous piqûre Le panda va porter son Osa La petite cascade Et il va poser son ébène O sur l'Inyripsa du coup Avec un éthilo Picole qui tombe Le Wasta certainement Qui va aller tacler ce steamer Le steamer du coup taclé par le Wasta Qui a toujours la marée sur le dragonnet Albinos Après Après est-ce que tu veux marrer sur le dragonnet Albinos Ou tu veux qu'il y a Watt marée en diagonale Ok tu vas le faire sur le dragonnet Albinos Et ça va être compliqué d'aller choper Scra Il a 2-4-6-8 Il aura jamais la ligne de vue dessus A part s'il fait une aspiration quelque part Oui une aspiration Une tourelle sonar aussi ça peut passer C'est vrai que tourelle sonar ça peut passer Même assistance Ou même assistance Bien joué ça en vrai Très bien joué L'ébène qui est posée du coup sur ce Kras Le Kras qui subit les deux ébènes Celui du Yop et celui du steamer Le Yop en plus qui est pas exposé C'est le steamer qui prendra tout Si le Kras se fait continuer sur Sur ce steam De toute façon il a pas le choix Donc il va aller éroder ce steamer avec 2 érosives Et placer sa punitive L'empoisonner juste avant Et la punitive en dernier Ah ça fait des trucs Et ça fait des trucs Après ce qui est intéressant C'est que du coup Le steamer il a déjà un ébène sur la tête Comme on l'a dit précédemment Et donc du coup Ça commence à justifier Cet ébène qui a été placé sur lui Même si je suppose que c'était pas Dans leur plan de jeu de base Ils avaient aussi la possibilité De faire une flèche de concentration Sur le panda Pour pouvoir avoir la ligne de vue Sur le Yop Et pouvoir l'éroder Mais après il faut se dire aussi Que éroder un Yop C'est pas que c'est une mauvaise idée C'est que c'est Très compliqué Parce qu'il a toujours la possibilité De faire ses vitalités Et surtout ses vertus Il est obligé de les avoir Quand il est au cooldown Donc du coup Tu préférerais ne pas l'avoir En focus Le Yop du coup Qui est parti sur le Le Krah Il a attiré Il a taclé Il a ré-érodé d'ailleurs Avec la fracture Enfin surtout Il a tapé avec Le Zamodas Qui va relaer son Pandawa Avec le Dragon Albinos Du coup Et vu qu'il est assez loin Il ne change pas de position Il va reposer son Mélanique tranquillement Ils vont peut-être partir Sur ce Steam du coup C'est bien ça Le petit souffle du Dragon Sur le Steamer À la ponction par contre Sur le Steamer Je suppose Je suppose que En vrai Ça aurait peut-être été une erreur De faire la ponction Sur le Mélanique Il y a de grandes chances Qu'il meure Avant de jouer Et tu aimerais le replacer Donc En vrai tant mieux Qu'il n'ait pas fait de ponction réelle C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et du coup Il va aller tranquillement Aller debuff ce Krah Et le soigner en même temps Le Dragon Sécration Et le Drag Obstruction Qui débuff deux tours L'érosion C'est parfait Le Krah en plus Qui est soigné Qui est plus sous l'érosion Tu y'op Et Leniripsa Du coup Qui se retrouve assez loin Qui pourra pas Bah déjà Qui pourra certainement pas Aller taper le Krah d'ici Il a que Lozamodas Il peut aller taper le Pandawa A la limite Mais Pandawa est quand même assez loin Il a un ébène Il a un ébène à placer aussi Ça c'est un gros soucis Il n'a absolument jamais la possibilité De faire quoi que ce soit Donc du coup Il va effectivement faire des alternatifs Et il va Est-ce qu'il va liber ? Non mais il va placer son ébène Sur le Panda Ok Le Panda lui Qui je suppose Va enfin pouvoir faire un tour Un peu plus Un peu plus défensif Il va faire le pan dans le cul Il va se dépicole Il va placer Je suppose Doublet de silo Sur Wattportail Et stab porté son Krah Certainement Vu comment c'est parti Ça a l'air d'être le cas Il va porter le steamer Il va le jeter Ok il va partir avec lui Il va le mettre loin Il va consolation son panda Et certainement Le porter est terminé Devant ce steamer Ok Du coup c'est vraiment Un tour de placement Total Et c'est exactement Pour ce genre de tour Que je Je ne vois pas Que je préfère le Panda Feu Mais que Que je me dis Que c'est dommage de jouer Dans un gameplay Où t'es obligé D'être très tactique Avec ton panda De jouer autre chose Que feu Parce que là Bah du coup Il n'y a passé aucun PA Pour profiter un petit peu De tes dégâts Et c'est normal T'es obligé Il n'a pas trop de choix Il n'a pas de choix Le steamer du coup Qui va balancer Une petite flamille Sur ce panda Charger le sonébène Du coup en mêlée Le blindage Qui tombe sur lui Le cellpatre La gardienne Et par contre Il reste au corps à corps Du pandawa Ce qui peut être intéressant Après le truc C'est que le KRA Non le KRA Ce n'est pas dans son intérêt De descendre Vu qu'il y a l'Eriop derrière Il tapera beaucoup moins Ce steamer du coup Non c'est très bien vu Après à voir si justement Ça ne va pas le gêner plus tard Mais rester au corps à corps Ça lui permet De mieux tanker En tout cas Ces dommages là A la limite Peut-être balancer Une brise lame Sur ce tour là Pour vraiment forcer le KRA Descendre pour plaper ce steam Ça aurait pu se faire aussi On enlève Le Vulubis De ce Yop Qui est obligé d'ailleurs De reposer son ébène Sur quelqu'un d'autre Ça aura pu C'est intéressant je pense De placer son ébène Et son érosion Sur Elu Parce que du coup Il a eu l'ébène De Régatio Mais on va commencer Par une intimidation A distance Ce qui est un peu dommage Une intimidation Qui tapera beaucoup moins De la fracture Du coup avec les dommages Finaux de l'ébène C'est vrai que c'est Deux dommages Qui ne passent pas Sur l'érosion Effectivement Il te flux charge 1 Donc du coup On va pouvoir faire une cravache Qui pousse De deux cases On est en ébène 5 Du coup On va pouvoir Placer Double corbeau Pour placer 1 Sur le steamer Et là Du coup Il est en drague au charge 2 Il va replacer son Voilà Son albinos Il va gagner son panda Et taper sur le steamer Et le yop D'ailleurs Ça va pouvoir le délock Pas besoin que le cra le fasse Au prochain tour du coup D'ailleurs le steamer S'est fait vitalité Par son yop Je sais pas si ça s'est vu Mais il s'est fait vitalité Du coup à tout moment Le steamer En 489 HP Ça reste quand même assez peu Par rapport à la vitalité Lancée sur le yop Le yop même Mais voilà C'est quelque chose à prendre aussi Le dragonnet Qui va tranquillement Aller soigner son panda Tout en tapant le steamer Le mélanique lui Qui va s'avancer Et le rouge Qui va rien faire De là où il est D'ailleurs L'ancien mélanique L'ancien mélanique avait été clean Du coup le relais sur le panda Qui n'est plus Enfin l'ancien albinos A été clean Donc du coup le relais Sur le spandard n'est plus Le mélanique a été avancé Je me pose la question De pourquoi est-ce qu'il a avancé Autant Sachant que L'iniripsel Il n'y a pas grand chose à faire A ce tour-ci A part le double alternatif Sur le panda Du coup il peut Bien allouer des PA Pour placer un coup de cac Sur le mélanique Gratuitement Après il est Non il est Il est Wasta C'est lui qui est Wasta Non c'était le steamer Qui était Wasta Donc du coup Du coup il a toujours son cac Il a 5 PA Est-ce qu'il va les utiliser pour ça Non Il va mettre un Regen Jouvence Ah ouais Donc le silence Qui a été placé sur l'ozelle Dragonnet albinos Bon le mélanique a tout esquivé Par contre l'albinos A perdu ses 2 PA Donc ça fait un sort en moins De toute façon Un PA ça fait un sort en moins Là L'équipe de la rafale Peut très vite Prendre l'avantage Parce que cet Eneripsa Justement peut facilement Se faire mettre hors map En fait L'ozamoda A tout moment Peut à la limite Poser un tokudoré Pourquoi pas Pour éloigner à fond Cet Eneripsa Ce qui empêchera les soins Et le steamer tout seul Bah sans son Eneripsa Il ne pourra pas faire grand chose Mais Et voilà L'Eneripsa Il y a toujours possibilité De le mettre hors map S'il le souhaite Autour du steamer Qui se mange 4 poisons 4 Eben du coup Si j'ai bien compris 3 Eben et une flash empoisonnée Ouais C'est dur C'est très très dur Du coup Pour Worldportail Qui se retrouve déjà A 1700 Non 2626 HP Effectivement Je ne vois pas la vita En plus Mais ce n'est pas très très grave Et là Il va devoir jouer Un peu plus défensivement Déjà Une évolution Je le vois Moins 44 PA Quand même C'est un peu énorme Le petit chalutier Pour aller tacler Pour surtout attirer En fait le panda Pour qu'il fasse des sons de crâne Et que le crâne N'est plus De free ligne de vue Ce qui fait que du coup Il est obligé de Mettre une cinglante Sur ce dragonnet Albinos Pour avoir la diagonale Sur le crâne Il ne pourra pas Il ne vous replie Il joue Il est joué de Libé Du coup Cet albinos Limite Il n'a pas de choix En plus Il n'a pas la cuité absolue Il me semble C'est 3 de relance Donc il a la cuité absolue C'est parfait Donc le tir de barrage Il passe un ébène avec La punitive ensuite Ça fait très mal Ça fait très très mal Et en plus De ça Le steamer a 2 bonus vitalité Il est érodé à 20% actuellement Il va prendre très cher Des ébènes Et ses limites Non il tombera pas Quoique Il peut peut-être tomber Le steamer peut peut-être tomber Le yop Je crois pas Non il n'a pas la relance Il a la vertu Il a la vertu au pro château Il me semble Donc il va tuer Le cra qui perd du coup Son bonus PA C'est quelque chose Qui aurait peut-être Du être fait Depuis très longtemps Mais l'iniribsa A été vraiment trop loin Pour ça Un bond Qui a été placé Sur ruseuse Ruseuse qui a toujours La possibilité De faire un crave à cheveux De toute façon Il y a la ponction Sur son albinos Qui est gratuit On va aller chercher Le steamer Il n'a pas de piqûres Ce tour-ci Donc du coup C'est un peu plus compliqué Pour pouvoir faire Des énormes dégâts A part s'il a Non il n'a pas Le cooldown Il a juste replacé Son mélanic Et un corbeau Mais je pense Que le steamer meurt Avec tous les poisons Il perd en plus de ça Le bonus gardienne Au début du tour De la gardienne Il y a moyen Qu'il tombe Avant qu'il ne receve Des soins En plus de ça L'iniribsa Taclée par l'Ouestar Obligé de reposer Sans lapinot Pour se tacler Avec un ralliement Il y a moyen Que ce steamer tombe Assez tôt Et assez vite C'est vraiment terrible C'est l'iniribsa Qui a vraiment été Un petit peu La petite victime De ce match Malheureusement Pour lui C'est tout le problème De l'iniribsa Le manque de mobilité Ça fait très mal Passer un Pandawa Et en plus Un Ozanoda Ça se ressent d'autant plus Ça c'est terrible Il va juste passer Sur ce Kral Le petit full tour Ouais 1467 HP dessus Là du coup On a Illu Qui va se poser La question De si Il va faire Quelque chose Sur le Kral Ou s'il va continuer Les dégâts Sur le portail Bien évidemment Les dégâts Sur le portail Ne sont pas Obligatoires Dans le sens Effectivement Les ébènes Plus Les manques De points de vie De la gardienne Vont faire le kill Ceci dit Il aura un tour Complet Où il pourrait Il pourrait Continuer les dégâts Sur le Kral Et ce serait peut-être Un petit peu terrible Et donc du coup Il va choisir Bien évidemment De le finir Pour qu'il ne fasse Pas de tour supplémentaire Bien joué A cette équipe De la rafale Qui prenne un premier gros avantage Le Kral Qui va en plus Elle certainement Représer ce Yop Pour être sûr Qu'il ne fasse rien Sur ce tour de jeu Vu comment il est exposé En plus de ça C'est peut-être Ce qui va se faire La double repli Sur Lapino Pour passer de l'autre côté Là représer Qui tombe 4 pares restant Sur ce Kral De quoi qu'elle est Je lance une flèche de repli Pour être sûr Que le Yop Ne touche pas On sait ce qu'il va faire La petite repli Il reste 3 pares De quoi Erosive En plus Ok ok C'est pas mal C'est vraiment pas mal On n'a pas la portée Pour un souffle On n'a pas la portée Pour faire quoi que ce soit On n'a même pas Le Marteux de Monde De possible Donc du coup Ce sera les tannés Ce sera juste les tannés Qui vont être pesés Sur Sabo Il se prend un ébène supplémentaire 779 HP Mais il n'est pas vraiment En danger Parce que le Sabo On va pouvoir passer Juste derrière Et Agaciu Il est encore très très loin Et en plus de ça Il a la possibilité De cacher N'importe quelle ligne de vue Avec une petite libée Sur le côté Et après ça sera peut-être Même un relais Un relais C'est parfait On rappelle encore son Mélanique Pas sûr qu'il ait encore des slots J'ai pas compté Mais il y a Un dragonnet rouge Et un albinos Qui viennent de tomber Il y a ce Mélanique là Je crois qu'il doit encore avoir Non il n'y a pas de slot Non il n'en a plus Il n'en a plus Il a encore la relance du dragonnet rouge De tout à l'heure Celui de l'albinos Qui a été tué tout à l'heure aussi Il y a ce dragonnet rouge là Et le Mélanique en plus Et derrière il doit avoir Piqure et Piqure et relais Effectivement Par contre il n'a pas relais sur Sabo Est-ce qu'il avait relais déjà sur Ah oui il y avait déjà relais sur Illu Au dernier tour Effectivement Il l'avait placé Justement rappel relais Et il l'avait mis sur le Mélanique Donc du coup il l'a pas ce tour-ci Un petit peu dommage Mais en tout cas il a du soin qui est possible L'Eneripsa qui va Rapidement rebooster son Yop Avec le petit mot simulant Et le petit mot visiteur La petite flemille sur ce Kra L'alternatif le coup de cac 1858 HP sur ce Kra Il a combien d'Ebens ? Il en a un Il en a deux Il a que deux Eben Que deux Eben En plus de ça Ils peuvent Peut facilement replacer A la limite le Panda Replacer l'Eneripsa A l'avantage du Kra Et peut-être éloigner ce Yop Le Panda lui Après le Panda Est pas si bien que ça Comment est-ce qu'il compte faire ? Il va se stab Et il va certainement Porter son Kra En plus de ça La mission de filo Il va se mettre en même temps Il va porter le Kra Le mettre certainement Dans la ligne Je sais pas si c'est une bonne idée Ça permettrait les érosifs Mais il faut qu'il punitive Après là tu peux toujours Te mettre dans la ligne Non En fait tu fais pas un stab porté Si tu veux te mettre dans la ligne Pour que le Kra descende après Donc des coups T'es obligé de te mettre Assez loin pour pouvoir punitive Et de toute façon Les dégâts sont importants Est-ce qu'il avait déjà Non mais il avait déjà Des érosifs argentés Après il pourrait essayer De placer ça sur cette érosion là Je me suis dit Il y a 3500 HP sur Ragacio Je suppose que c'est plus important De taper sur des points de vie Qui sont déjà Posés Une sentinelle qui va être reposée Donc du coup 30% des démarches au sort On va voir une punitive extraordinaire 1529 de dégâts Sur Ragacio Alors le sentinelle Je m'y attendais tellement pas J'étais pas prêt La punitive du coup Qui passe très bien En plus sur du phalanster Dommage Enfin résistance distance Plus les dommages suivis Toujours présents Sur Cet eniripsa Donc ça fait très mal Ouais Ça fait clairement mal On a la vertu Qui va être reposée 1000 points de bouclier Et sur Ragacio Qui en avait vraiment besoin Il a combien d'évennes Sur cette petite tête Il y en a que 2 Non il a qu'un seul Plus un Plus une flèche empoisonnée Du coup en vrai Il n'est pas si en danger que ça Il pourra toujours se soigner Au fil Au cours du temps Mais Ça va être vraiment très difficile D'avoir les dégâts On commence à jouer défensivement Côté argenté Et à partir du moment Où tu joues défensivement En 3v2 T'as déjà perdu Bien Mélanique est posée Là on doit avoir la piqûre Il a la piqûre Donc il va piqûre son Mélanique Tranquillement Mélanique il va faire des dommages Sur le Zomada Pas sur le Zomada Sur les Niripsa Pardon Sur les Niripsa Avec 7 PA Et il peut en même temps Taper l'iop avec un brasier C'est ce qu'il va faire Voilà il va prendre la zone Même si c'est pas vraiment Le sort qui tape le plus Tu t'en fiches un petit peu Tu préfères effectivement Avoir un petit AVO C'est toujours Benef Et derrière le dragonnet rouge Qui va pouvoir soigner Illu Qui en a un petit peu besoin Il sait déjà fermentation Parce que vraiment Il se sent pas vraiment En bonne posture Et le truc c'est que Ragacio Encore une fois à son tour Déjà qu'il va devoir se soigner Mais en plus il va devoir Se débarrasser de ce dragonnet mélanique Là t'es vraiment dans une posture Très complexe Le Wastak il est toujours pas clear En plus Donc du coup il va encore se le manger Dans les prochains tours Parce qu'il peut pas aller Vraiment si lent que ça Il va double sélectif Non il y a pas double sélectif Il va foncer Il va taper La petite libée Pour avoir le Pour pouvoir passer tranquillement Le petit mot de prévention Ensuite S'il peut rester sur cette Eniripsa La libération Pour ensuite taper ce dragonnet Poser les bennes Sur dragonnet mélanique Avec le déroutant En fin de tour On sent qu'ils sont encore Pour passer les érosives Tranquillement Et oui le Wastak Il va toujours aller Importuner cet Eniripsa Et donc c'est l'écrasante Qui tombe sur lui Pour éviter justement Qu'il aille Ben venir sur ce cra Sur ce panda Et sur ce cra Le descendre assez facilement Même si après Il a quand même les PM La double érosive Sur l'Eniripsa Il va poser en même temps Ben il posera pas d'ébène Parce qu'il est porté Justement par son panda L'ébène se pose pas Quand le porteur Est justement porté Ouais ouais Du coup il va quand même Choisir de partir Le plus loin possible Parce qu'il sait Que Argenté Avec un Abyssal en plus Il a la poule juste L'EPM Pour pouvoir Intimidation sur Elu Et donc du coup Il part assez loin Pour pouvoir Ne pas se prendre Trop de dégâts De la part De Argent Et ce qu'il a L'emprise possible Sur le Samodas Et en plus Il a les 2, 4, 6, 8 PO Possibles Pour pouvoir placer Des Des Tannés Voilà Sur ce cra Et il va pouvoir placer Les bannes dessus Samodas Qui pourra plus trop bouger Qui pourra quand même Aller soigner son pas Avec le dragonier rouge Après Par contre A voir ce qu'il va faire De son tour Poser son ébène aussi Ça c'est possible Avec les corbeaux Donc un souffle du dragon Sur ce yop Il va peut-être Balancer des corbeaux Dans le vide Donc il va reposer Son mélanique La ponction La cravache Il va tomber Sur ce mélanique Pour s'avancer Justement Certainement Ou alors il a juste Reposé pour le poser Il va pouvoir placer Du coup Ah non il a plus qu'un PA Triste C'est très très triste Il n'a pas pu poser Son ébène malheureusement Sur cet ébène Mais le dragonier rouge Va pouvoir soigner Sa beau Et c'est Le plus important Parce qu'il est quand même A 1000 HP Maintenant il va se retrouver A 1700 Effectivement Pour pouvoir survivre Aux ébène Qui va se prendre C'est pas comme si Il lui pouvait vraiment L'aider Il pourrait juste faire Une consolation Pour pouvoir le soigner Un tout petit peu Et globalement Il ne pourrait pas faire Grand chose de plus Peut-être un autre vie Mais il faudrait Qu'il passe une entité Pour autre vie dessus C'est pas le plus optimisé On va Pouvoir faire des dégâts Sur Sur Agassio Il va juste redonner Les PA Les PMA Sur Yop Le mot de jouance Sur lui-même Le double de sélectif Et le mot de solidarité Ensuite Le Pandawa lui Qui va charger Du coup Son ébène Avec une flasque Les deux ébènes Qui ont été chargés En une seule flasque Sur lui-même Et sur le Yop Il va jeter Siop Il va aller poser Son ébène Avec une vague à l'âme Sur le Niri Psa Et il va aller Se picole Pour se raconter Un PM Karcham Sankra Et le mettre Dans la ligne De le Niri Psa Certainement Ou se mettre Derrière tout simplement Se mettre derrière Le mur Il joue défensivement Mais de toute façon Je suppose Qu'il n'a pas besoin Il n'a pas besoin De mettre les Erosive Il s'est débuff Le Niri Psa Oui il s'est débuff Le Niri Psa C'est l'Erosive L'Erosive était peut-être Importante Ceci dit Une flèche punitive Qui va commencer le tout La Niri Psa Qui se prend Des tons of damage Ceci Est-ce qu'on n'aurait pas voulu Faire d'abord La Celle qui pousse Je ne sais plus Comment elle s'appelle Le tir de barrage Le tir de barrage Avant pour délock Le Le Falanter C'était peut-être possible Après il a Certaine Enfin s'il n'a pas fait C'est que je pense Il ne doit pas avoir la PO Vu qu'il est descendu Pour aller complice Je pense qu'il n'avait pas la PO Sur ses sorts du coup Il était assez long Donc il est quand même Descendu pour aller poser Son ébène Parce que quand même Le crack qui reste porté En permanence C'est bien Mais pour poser l'ébène C'est très compliqué L'ébène c'est ce qui va Mettre la pression Sur ce qu'on va Donc il est descendu Pour aller le poser Et à reculer à fond Pour éviter justement Que ce Yop Le choppe assez facilement Sachant que là Ruseuse Il a le létal possible Sur Regatio C'est pas comme si Il y avait la vertu de possible La vitalité qui vient d'être posée Et là du coup Il y a le létal possible On va pouvoir Du coup faire un All-in de la part de l'argenté Encore une fois Le double tanné Qui va être Obligatoire 725 HP Du coup sur Sabo Qui va Pas pouvoir être soignable Par le dragonnet rouge Là il y a potentiellement Un kill aussi Sur Sabo de Faye Il a combien d'évennes Sur la tête Il n'en a qu'un seul Et donc du coup Ça va pas suffire Ceci dit Ruseuse Qui va pouvoir placer Des dégâts sur Regatio Regatio qui est encore A 966 HP Et on a encore 2 PA du coup Sur Ruseuse Le corbeau 566 HP Les deux dragonnets Qui vont pouvoir faire le taf Il va aller au corps à corps Bien évidemment Pour pouvoir profiter Pour pouvoir justement Ne pas profiter Des résistances De Regatio Et c'est le kill Qui est fait Donc c'est certainement Une victoire Qui va se Qui va aller Du côté de De la rafale Finalement Avec la composition Qui ont plutôt bien Géré le combat Ils ont su Prendre les bonnes décisions Au bon moment Même si au départ Le tour 2 Du Pandawa A fait quand même Un petit peu peur Rester exposé comme ça Mais finalement C'est passé Là on a le doublé de silo Ah même pas Juste Ah ok Effectivement On voulait ne pas Faire de mauvaises surprises Sur ce crat Donc du coup Effectivement Il y a le doublé de silo Mais il y a aussi La consolation Qui a été utilisé Sur Sabo Sabo Qui va se faire soigner Un petit peu Et qui va pas mourir Même s'il n'y a qu'un seul ébène Sur sa tête Et on va pouvoir placer Un petit peu d'érosion Sur Argenté Ainsi que La flèche De empoisonner Et on aura Deux paires en plus Ah du coup Ces deux paires en plus Ce seront Pour un arc chez l'œil Au prix de Une érosion Et une vitalité Il a vertu Il a vertu Argenté Qui a envie De continuer ce match Même s'il est en 3v1 Quelle tristesse Sur un malentendu Ça fait peut-être passer Qui sait Sur un malentendu Il a Sur un malentendu En fait Il a un kill sur le crat Donc du coup Je comprends Un kill sur le crat C'est des points additionnés Supplementaires Après le truc C'est que je crois Justement Que le crat A la relance Représa Il me semble Il a lancé Avant le tour 6 Sur le tour 6 Du coup Il a récupéré La relance Sur ce tour Donc il y a peut-être Moyen d'aller Représa Ce gars Pour être sûr Vraiment Qu'il ne bouge pas Et qu'il ne vienne pas Justement Taper Voir tuer ce crat Je comprends Le dragon est rouge Qui peut soigner Encore ce panda Est-ce qu'il va le faire Non il ne va pas s'avancer Il va du coup Cascade Out Sur le panda Je suppose Taper sur le yop Et reporter son crat Après je me demande Si on fout le tour de rock Est-ce qu'il ne tomberait pas Justement ce yop Vu comment c'est parti Je n'ai pas l'impression Ils n'ont certainement Pas les dommages A deux je pense Donc il va juste au 10 Son crat Pour le soigner La petite flamiche Pour taper un peu le yop Pour créer surtout son ébène Les tilots Pour le poser Et il va remporter son crat Tranquillement Il est Complexe C'est que Effectivement Ils viennent de placer La vitalité Ah bah ok Il a sa Il s'avoue vaincu Et bien évidemment C'était Obligatoire On a du coup Une victoire De la rafale Face à cette équipe De Empereur 1 à 0 Pour le coup GG Le sacra panda Contre toute attente Du chat La remporter Au revoir C'est Merci.